Le Malade imaginaire de Molière Biographie de l'auteur Jean-Baptiste Poquelin, plus connu sous le nom de Molière, est né le 15 janvier 1622 à Paris et mort le 17 février 1673. Issu d'une famille de marchands parisiens, il s'associe à 21 ans avec une dizaine de camarades, dont trois membres de la famille Béjar, pour former la troupe de l'Illustre Théâtre. Malgré des débuts prometteurs, la troupe ne parvient pas à s'imposer durablement à Paris. Engagée dans une troupe de campagne entretenue par le duc d'Epernon, gouverneur de Guyenne, Molière et ses amis parcourent pendant 12 ans les provinces méridionales du royaume. De retour à Paris en 1658, Molière devient rapidement le comédien et auteur favori du jeune Louis XIV et de sa cour pour lesquels il conçoit de nombreux spectacles. Il meurt brutalement à l'âge de 51 ans. Molière est reconnu comme un grand créateur de formes dramatiques et l'interprète principal de la plupart de ses pièces. Il a exploité diverses ressources du comique, verbales, gestuelles, visuelles et de situations. Il a pratiqué tous les genres de comédie, de la farce à la comédie de caractère. Il a créé des personnages individualisés à la psychologie complexe, devenus rapidement des archétypes. Observateur lucide de son époque, il peint les mœurs et comportements de ses contemporains, remettant en cause des principes d'organisation sociale bien établies, ce qui suscite de retentissantes polémiques et l'hostilité durable des milieux dévots. Son œuvre reste un pilier de l'enseignement littéraire en France et continue de remporter un vif succès dans le monde entier. Sa vie mouvementée et sa forte personnalité ont inspiré dramaturge et cinéaste, faisant de lui une figure emblématique de la culture française et francophone. Résumé de l'œuvre, « Le Malade imaginaire » est une comédie en trois actes de Molière qui fut représentée pour la première fois en 1673. C'est la dernière œuvre écrite par Molière qui mourut peu après la quatrième représentation. L'histoire se concentre sur Argan, un bourgeois hypochondriaque qui se croit constamment malade. Obsédé par sa santé, il consulte fréquemment des médecins, bien que ses mots soient imaginaires. Argan souhaite marier sa fille Angélique à Thomas Diaphorus, un médecin médiocre, afin d'avoir un médecin dans la famille. Cependant, Angélique est amoureuse de Cléante, un jeune homme sans lien avec le monde médical. Béline, la seconde épouse d'Argan, feint de prendre soin de lui. Mais en réalité, elle attend avec impatience sa mort pour hériter de sa fortune. Toinette, la servante, et Bérald, le frère d'Argan, tentent de lui ouvrir les yeux sur les véritables intentions de Béline et sur l'absurdité de son obsession pour la médecine. La pièce se termine par une farce orchestrée par Toinette et Bérald, où Argan se fait passer pour mort afin de voir comment les gens réagissent. À travers cette mise en scène, il découvre le double jeu de Béline et l'amour sincère de sa fille Angélique. Finalement, Argan est convaincu de renoncer à son obsession pour la médecine et accepte le mariage d'Angélique avec Cléante. Le malade imaginaire est une satire de la médecine du XVIIe siècle, critiquant les médecins incompétents et l'obsession pour la santé. La pièce met l'humour, farce et moments de tendresse, offrant une critique sociale tout en divertissant. Contexte historique. Le malade imaginaire est la dernière pièce écrite par Molière et a été créée en 1673. Cette période correspond à la fin du règne de Louis XIV, un moment où la monarchie absolue de droit divin est solidement établie en France. Louis XIV, connu sous le nom de « Roi-Soleil », avait commencé à exercer un contrôle total sur l'État, centralisant le pouvoir à Versailles, où il avait invité la noblesse à résider à la cour pour mieux la surveiller. C'était aussi une époque de grandes activités culturelles et artistiques, souvent désignées comme l'âge d'or du classicisme français. Louis XIV était un grand mécène des arts et des lettres. Son règne a vu l'épanouissement de figures littéraires et artistiques majeures, dont Molière faisait partie. Le théâtre, en particulier, jouissait d'une grande popularité et était un moyen important pour la cour de communiquer ses valeurs. Sur le plan social, la société était fortement stratifiée et hiérarchisée, avec une nette division entre les classes. La bourgeoisie commençait à gagner en influence, bien que la noblesse et le clergé conservaient une grande partie de leurs pouvoirs traditionnels. C'est dans ce contexte que Molière critique à travers ses comédies les mœurs de son temps, visant souvent l'hypocrisie et les excès de la société. Sur le plan médical, le XVIIe siècle était encore dominé par des théories anciennes, comme celle des humeurs, et la profession médicale était souvent vue avec scepticisme, voire moquerie, en raison de ses pratiques, parfois inefficaces, et de son jargon incompréhensible. C'est ce scepticisme que Molière explore et satirise dans le Malade imaginaire. Enfin, il est important de noter que Molière lui-même souffrait de problèmes de santé durant les dernières années de sa vie, ce qui a pu influencer le thème de la maladie dans sa dernière œuvre. Sa mort, survenue peu après la quatrième représentation du Malade imaginaire, a marqué la fin d'une époque dans le théâtre français. Contexte personnel. Au moment de l'écriture du Malade imaginaire, Molière était réellement malade. Dans la préface de l'édition posthume des œuvres de M. Molière, il est mentionné que Molière souffrait d'une fluxion sur la poitrine qui l'incommodait beaucoup et à laquelle il était sujet depuis quelques années. Cette condition médicale est également évoquée dans L'Avare, où le personnage d'Arpagon mentionne sa propre fluxion. C'est cette même condition qui a abrégé la vie de Molière de plus de vingt ans. Après la mort de Molière, les épitaphes et les commentaires sur sa santé ne laissaient pas entendre qu'il était malade. Au contraire, beaucoup jouaient avec le paradoxe que Molière, en jouant le malade et en feignant la mort sur scène, a été rattrapé par la maladie et la mort qui se sont ainsi vengés. La maladie de Molière a progressé et s'est transformée en bronchite chronique pour finalement dégénérer en pneumonie ou en pleurésie. C'est à partir de ces diverses témoignages que l'histoire de la création de sa dernière comédie, Le Malade imaginaire, a été reconstituée. La pièce, créée en 1673, est considérée par beaucoup comme un exorcisme symbolique de la maladie et de la mort et par certains critiques comme le testament comique de Molière, conscient qu'il allait bientôt mourir. Les personnages Argan Il est le personnage central de la pièce, un bourgeois hypochondriaque qui se croit constamment malade. Argan est obsédé par ses mots réels ou imaginaires et dépense une fortune en médecins et remèdes. Il est facilement manipulable par ceux qui prétendent s'occuper de sa santé. Béline C'est la seconde femme d'Argan. Elle est décrite comme une belle-mère et épouse intéressée, plus préoccupée par l'héritage d'Argan que par son bien-être. Elle feint l'affection mais cherche en réalité à s'assurer une bonne part de la fortune d'Argan après sa mort. Angélique Fille d'Argan, elle est amoureuse de Cléante. Angélique est représentée comme une jeune femme sincère et vertueuse prise au piège entre son amour pour Cléante et les plans de mariage que son père a pour elle avec un autre homme. Louison C'est la fille d'Argan et la sœur d'Angélique. Elle joue un rôle moins central dans la pièce. Sa présence ajoute à la dynamique familiale et montre une autre victime des obsessions de son père. Bérald C'est le frère d'Argan. Il est le personnage raisonnable de la pièce. Bérald tente de convaincre Argan de l'inutilité de ses traitements médicaux et de l'absurdité de ses craintes. Il représente la voie de la raison et critique ouvertement la médecine de son temps. Cléante Amant d'Angélique, il est dépeint comme un jeune homme honnête et sincère, profondément amoureux d'Angélique. Il doit surmonter les obstacles posés par Argan pour épouser celles qu'il aime. M. Diafoirus Médecin, il incarne la médecine pédante et incompétente de l'époque. Il est prétentieux et s'intéresse plus à maintenir les apparences qu'à la santé réelle de ses patients. Thomas Diafoirus C'est le fils de M. Diafoirus et le prétendant d'Angélique choisi par Argan. Il est aussi inepte que son père en matière de médecine et se montre peu intéressé par Angélique, suivant simplement les plans de mariage pour des raisons de convenance. M. Purgon, autre médecin d'Argan, lui aussi est incompétent et surtout intéressé par l'argent d'Argan. Toinette, la servante d'Argan, elle est astucieuse, spirituelle et joue un rôle clé dans la résolution de l'intrigue. Toinette est loyale envers Angélique et aide à déjouer les plans de Béline et des médecins. Tous ces personnages sont entrelacés dans une série de types rocos et de situations comiques, illustrant la critique de Molière de la médecine de son époque et des relations familiales basées sur l'intérêt plutôt que l'affection. de la médecine de la médecine